Générique Bonjour à tous les amis et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur ROCK Les amis, aujourd'hui on va parler morts, des dizaines de millions de morts Vous allez voir, ça brûle les yeux Evidemment, il s'agit de rapports sur l'énormissime KVK du 1960 et du 1093 Mais avant cela les amis, comme d'habitude, si ce n'est pas encore fait, bien évidemment Je vous invite à vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de toutes nouvelles vidéos Et surtout les amis, n'hésitez pas à nous rejoindre sur le Discord de la chaîne C'est ultra simple, c'est le premier lien en description de toutes les vidéos Les amis, vous ne pouvez pas le rater, vous y retrouvez les infos, les guides, les tips, les screens, les captures des rapports Bref, tout est sur le Discord Les amis, donc je vous le disais, on va parler de cet énormissime KVK du 1960 Il est vraiment très très lourd, ce KVK Et on est à l'approche de l'ouverture des portes de niveau 7 Ça approche tout tranquillement Au moment où je vous récorde cette vidéo, elles ne sont pas encore ouvertes Évidemment, dès qu'elles vont ouvrir On va suivre ça Il va y avoir un méga fight entre le 1093, vous voyez le 1093 est normalement en haut à gauche Le 1960 en bas à droite Et pourtant le 1093 s'est déjà positionné pour aller au fight contre le 1960 Ça va piquer, ça va être très très lourd On attend cette ouverture de porte de niveau 7 vraiment impatiemment De l'autre côté, on a le 2605 de Shisgul, les SW en embuscade Ils sont enfermés, mais, mais, mais Ils promettent de faire le forcing pour sortir Lorsque les fights vont commencer Ils ont dit qu'ils n'avaient pas abandonné Et on le voit bien, ils continuent de ne rien lâcher D'essayer de sortir, même s'il a sa balle Et je pense que nos amis du 1960 vont avoir quelques soucis à gérer les deux fronts Et est-ce que ça va être la première défaite en KVK des 60GT ? Là, ils sont quand même en très mauvaise posture, les 60GT Regardez, ils sont à 9 victoires consécutives Là, est-ce qu'ils auront la 10ème ? Et donc, le petit médaillon, hein Mais là, j'en suis pas sûr du tout, vu comment ça s'annonce Regardons déjà au niveau des rapports, les amis, que je vous ai récupéré Il y en a plein, plein, plein Ça fait plaisir pour une fois On va bien pouvoir analyser ce qui se passe Commençons donc par le premier rapport Il s'agit, alors, à chaque fois des SW ou des sub-DSW Mais les mecs naviguent dans toutes les alliances, c'est normal Pareil, du côté du 1960, ça navigue entre les 60GT, les 60MX Bref, ils vont partout Regardez, vous allez voir On a le total des morts C'est assez ouf si on fait le cumul de tous les rapports Et on va pouvoir comparer aussi les meilleures attaques et les meilleures défenses En défense, on retrouve très souvent Gorgo et Attila Face à Attila et Luce en attaque Là, ça dépend, vous allez le voir On est sur une attaque de flag, de drapeau Et regardez, 24,2 millions de perdus pour le rallye en défense principale 30,5 millions de perdus pour le rallye principal cette fois Mais regardez le cumul Parce que si on se tient à ce premier rapport On pourrait se dire, bon, c'est plutôt équitable 3,6 millions de morts d'un côté, 3,7 millions de l'autre On est propre Mais non, regardez le data summary On voit bien, il y a en nombre de blessés graves 5 millions du côté des 60, du 1960 C'est énorme 3,7 millions, 3,7 millions C'est à peu près équivalent en termes de mort Mais vraiment, les blessés graves On va du simple au double Donc, ça coûtera deux fois plus cher à soigner Et Attila Liuche, très solide Donc, face à Gorgo Attila On continue sur les rapports Il y en a 1 milliard Et j'ai sélectionné, heureusement Toujours, Wadadi Shatsuki Face à Sultan Lo Luo Je ne connais même pas ce joueur Et cette fois, on est sur une défense Gorgo avec Heraclius Peut-être plus solide Face à, alors là, Attila Pakal Je croyais qu'il n'y avait que le roi de mon royaume L'ex-roi de mon royaume King, qui utilisait vraiment Pakal à fond Non, il y en a d'autres Attila Pakal, assez étonnant 41 millions de puissance de perdu Contre 24,9 Mais regardez le résumé En termes de nombre de morts 4,8 millions d'un côté 4,4 millions de l'autre Donc, en fait, ça se tient Et au final, on a 2 millions de troupes Sévèrement blessées du côté des SW 4,2 millions du côté des 60 C'est énorme cet écart Ça va leur coûter très cher en ressources Alors, vous allez me dire Ils s'en foutent les ressources Ils en ont à l'infini Oui, les accélérateurs Ils en ont presque à l'infini Plus difficile d'en avoir énormément Mais à un moment, ça peut manquer On a beau acheter auprès des fournisseurs secondaires Je dirais Des bottes chinois À un moment, ça coince On a une limite Si on en va se faire gauler Ils vont se faire bannir leur compte On continue donc Toujours Attila Liuche Face à Gorgo Héraclius Cette fois Et regardez Là, l'écart est quand même Beaucoup plus important On a 12 millions de perdus Pour le rallye d'attaque 14,9 millions en puissance de perdus Pour Gorgo Héraclius En défense sur le flag Et le total Il est vraiment en faveur des SW 1,3 millions de morts d'un côté 2,1 millions de l'autre Au cumul Et 2 millions de blessés graves Contre 6 millions Là, 3 fois plus Donc, quand les SW Cela raconte sur les réseaux En disant que Sur Facebook notamment Sur les trades Ils ont des trades favorables C'est pas faux pour le moment Dans ce que je vous montre Et bon Ils en ont aussi Des défavorables Mais là C'est pas mal du tout pour eux On continue sur les screens Cette fois On passe à Fluffy Pony Notre ami Fluffy Face à Piltong 79 Et là C'est très équilibré Moins 10,1 millions Pour Attila Gorgo En défense Du côté des SW 3 Moins 9,2 Du côté de Liuche Attila Liuche Attila Un gros Meta En rallye Très solide Mais Si on regarde Le cumul Regardez le nombre de morts 2,3 millions d'un côté Contre 3,9 millions De l'autre Alors évidemment Avec les blessés graves Ça fait monter Mais c'est que des blessés graves C'est pas des morts Ce qu'il faut regarder C'est le détail du rapport Quand on voit 810 000 Du côté d'Attila Pour 1,1 millions Pratiquement du côté De Liuche En attaque On se dit Vu l'écart de puissance On se dit Qu'il y a davantage De T4 Dans le rallye Liuche Attila Que dans le rallye D'Attila D'où La différence De puissance Et peut-être Que ça explique aussi La différence Du nombre de morts Sur ce rapport là On continue SW3 C'est toujours Le même en défense War, Daddy, Shatsuki C'était lui en attaque C'est lui en défense A croire que Yoda Par exemple Ou chez Zgul N'ont pas envie D'attaquer ou défendre Pourtant ils ont Les meilleurs commandants Et les meilleurs stuff Mais tout comme War, Daddy, Shatsuki Enfin on a eu Fluffy Penny quand même Donc cette fois En défense Attila, Gorgo Là il prend du lourd Il prend Ajour, Banipal Zug, Liang C'est très très lourd Et pourtant Pourtant Il a un trade Très favorable Et en puissance Moins 10,3 Face à moins 11,4 Et en nombre de morts Totale 2,3 millions Contre 4,1 millions Que ce soit De toute façon Des T5 Ou des T4 A la fin C'est des troubles Qui vont manquer Au 60 GT Et là Ils n'ont pas tort Les SW Quand ils disent Qu'ils drainent Quand même pas mal Le 1960 Ouais pour le coup Ils drainent pas mal Le 1960 Ils ont raison On continue Donc SW3 Shisgul Cette fois Voyez je parle de lui On a un rapport de lui Magnifique Cette fois Il est en défense De flag Moins 63 millions Alors là Le rapport Il est très très lourd Moins 39,5 39,5 millions Et en attaque On a de l'extrêmement lourd La superstar Sea Wild Avec Gilgamesh Azur Banipal Dont là C'est le choc Des famous En termes de nombre de morts Si on regarde le summary 21 millions d'un côté 23 millions de l'autre Plus 6 millions de sévèrement blessés Du côté de Shisgul Des SW Et 122 millions de blessés légers Donc là Forcément Vu l'écart de puissance Au nombre de morts Les SW Ont pris cher en T5 Quand les 60 GT Ont bien renforcé Avec des T4 On continue Sur les screens Vous allez le voir Et cette fois On passe à Fluffy Penny Face à Hashtag Je ne connais pas Hashtag Et là On est plutôt équilibré C'est un petit rapport Par rapport aux autres Attila Gorgo En défense Attila Gorgo On l'en attaque On l'en a à défense On en a à toutes les sauces De l'autre côté Attila Gilgamesh Attila l'immortel Le mec est toujours là Ça fait 15 piches Qu'il est dans le jeu Et il a encore utilisé Moins 6,6 millions En défense Moins 9,3 millions En attaque Du simple au double En termes de mort Ce qui veut dire encore une fois Qu'on a pas mal de T4 Du côté du 1960 On continue les rapports Là on est sur un très gros rapport Presque aussi gros Même plus gros Que celui de Cheese Gull Tout à l'heure Puisqu'on a moins 66,9 millions De perdus Du côté de Fluffy Pony Qui était en défense De son flag On a moins 39,4 millions Du côté de Hashtag Si on regarde Le nombre de morts totales En haut On est à 13 millions Des deux côtés C'est plutôt équilibré Plus 4 millions De blessés Grave Du côté des SW Donc Ils ont encore une fois Un bon trade Ils font bien suer Même s'ils se sont fait Éclater totalement Sur le rallye principal Nevsky Azurbanipal On a le même Nombre de morts Pour le double Enfin le même nombre Quasiment Pour le double De perte de puissance Ce qui veut dire clairement Attila Gorgo C'était full T5 Nevsky Azurbanipal C'était énormément De T4 Franchement Très très gros rapport Celui là On a un cumul De 26 millions Presque 27 millions De morts Rien que sur ce rapport On continue Un petit rapport A 4 millions de morts Là pour le coup Nevsky Zuglian Attila Gorgo En défense Moins 7 et demi Donc Attila Gorgo En défense Elle a plié Nevsky avec Zuglian Il a pris un défit Sur le nombre de morts On est du simple Au triple Donc clairement Il n'y a pas photo Encore une fois Attila Gorgo C'est pas mal en défense Je vous parle beaucoup De Liuche Gorgo Mais Attila Gorgo Ça tient Et encore une fois Attila Gorgo Ça tient Face cette fois A Nevsky Azurbanipal Attila Gorgo De solide Avec Ward Adi Chatsky Encore lui 2 millions 3 En cumul de morts 2 millions 339 3 millions 2 Pour les 60 GT Ils se sont bien fait Défoncer Et déjà Ils ont pris cher Au niveau du rallye Mais Pas tant que ça Puisque 1 Ils ont gagné le rallye Cette fois Donc le drapeau Est en feu après Et en plus Si on regarde la puissance Moins 14,5 millions De perdus pour Nevsky Ça veut dire Qu'ils étaient En full Ou beaucoup De T4 On continue On en passe Il en reste encore Quelques-uns Un petit rapport Très rapide Nevsky Azurbanipal Qui perd cette fois Face à Attila Gorgo Encore une fois Les 60 GT Ont un trade Très défavorable 1 x 3 En nombre de morts Mais on est sur une quantité Qui reste faible 700 000 d'un côté 215 000 de l'autre Je fais des arrondis grossiers 2 millions 935 Cette fois Mort Pour Fluffy Penny Quand Pika Hashtag Lui Va prendre que 3 millions 5 Alors évidemment C'est réparti Entre tous les joueurs Et si on regarde La puissance Encore une fois Moins 14,3 millions Pour les 60 GT Les 60 MX 22,3 millions Pour les SW Ce qui veut dire Que les 60 Le 1960 Joue à fond Avec ses T4 Peut-être Conserve-t-il Un max De T5 Pour le 1093 Allez encore Six petits rapports Pour finaliser Cette analyse Moins 2 millions Fluffy Penny Moins 5,8 Ils ont attaqué La forteresse Des OUO Les OUO C'est moins solide Que les 60 GT Donc forcément Gorgho Zenobia En défense Elle se fait péter la bouche Gorgho Zenobia C'était évident En termes de mort C'est du simple au double En termes de puissance C'est du simple Quasi au triple Nevsky Azurbanipal Éclate Gorgho Zenobia Sans surprise Mais là L'écart est aussi dû A mon avis Que les OUO N'étaient pas au top Du stuff Sur Zenobia Gorgho Là cette fois Ils ont changé Sur la porte Ils ont mis Gorgho Héraclius C'est un peu mieux Même si le rapport Est tout aussi sévère 1 x 2 En puissance de perdu x 2,5 Quasiment Allez 2,25 En nombre de morts 201 544 Ça renforce pas beaucoup Du côté Des OUO Il lâche vite l'affaire 4 rapports On finit sur Les SW5 Qui attaque les 60KS Qui est une sub Du 1960 Là ça tient On a Tariq Benziad Pardon Ils attaquent pas Ils défendent Tariq Benziad Et Zughliang Alors là c'est un binôme improbable Qui attaque Attila Gorgho Et c'est Tariq Qui a le moins de puissance perdue Mais il a quand même pris un defeat Et si on regarde le total De nombre de morts 4,8 millions Pour les 60 Le 1960 3,8 millions Seulement Pour les SW5 Donc ils sont solides Cette fois On attaque De très gros rapports 25 millions De perdus De morts Sur ce rapport là Moins 56 millions En défense Les SW5F Avec Attila Gorgho Moins 53,3 millions Nevsky Azurbanipal Encore une fois Un binôme étonnant En attaque Et en termes de morts Rien que les rallies principaux Ont pris entre 5 et 6 millions De morts Donc ça brûle Mais les SW5F Ont bien des trades Très positifs Encore une fois De rapport 1,4 millions Et 2,7 millions De perdus 4 millions Au total Et on était sur Attila Gorgho Encore une fois En défense De Tariq Zughliang Sur Fluffy Penny Un moins 14,4 Face à moins 19 millions Ils ont pris encore cher Les 60 GT Même si c'est Principalement Du T4 Et on finit Avec le dernier rapport De toute cette liste Ça montre à quel point Le 2605 A vraiment des trades positifs Encore une fois Du simple au double 2,4 millions Du côté des SW De morts 4,1 millions Du côté des 60 GT Pour un rallye Qui a été annulé Et si on regarde Juste le rallye principal Attila Gorgho Moins 25 millions En défense de forteresse Et Tariq Zughliang Moins 31,6 Qu'est-ce qu'on en conclut Avant l'ouverture Des portes de niveau 7 C'est que le 2605 A perdu beaucoup de troupes Mais ils ont quand même Bien drainé Le 1960 Et le 1960 Va peut-être arriver Affaibli Face au 1093 Qui lui A eu un KVK Plutôt détente Où il a roulé Sur tout le monde Certains disent Que le 1960 A fait une alliance Avec les 4 autres zones Justement Pour avoir du poids Face au 1093 Mais en tout cas Pour le moment Son favori Le 1093 Et on a des Beaux binômes Qui sont vraiment inattendus Des Tariq Zughliang Des Attila Gorgho Des Gorgho Zenobia C'est moins inattendu Mais vraiment Surprenant Les duos Qui sont utilisés En attaque Comme en défense Par les joueurs Qui sont parmi Les plus puissants Du jeu Et qui ont accès A tout le stuff Tous les équipements Tous les commandants Donc vraiment Étonnant qu'ils utilisent Ces binômes Mais à croire Que c'est les meilleurs Actuellement en méta Voilà écoutez les amis C'est tout pour cette vidéo J'espère qu'elle vous aura plu Si c'est le cas les amis Comme d'habitude N'hésitez pas à lâcher Un colossal pouce bleu Vous le savez les amis Ça me fait vraiment très plaisir Et ça aide énormément Le développement de la chaîne Si ce n'est pas encore fait Les amis Qu'attendez-vous Qu'attendez-vous Pour vous abonner à la chaîne En cliquant sur la cloche Pour être informé De toute nouvelle vidéo Je vous souhaite Un bon jeu à tous Prenez soin de vous Faites bien attention à vous Les amis Et je vous dis à plus Sur Rock Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz